Bonjour, je suis Nelly Buffon. J'ai fondé Je dirige Envie d'écrire, qui est une agence de conseils littéraires qui aide les auteurs à écrire leurs livres. En mars 2017, j'ai lancé une pétition sur Change.org pour que l'on remplace l'expression « nègre littéraire » par l'expression « prêt de plume ». La pétition a été soutenue par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, et elle a récolté plus de 20 000 signatures. Finalement, au mois de novembre, après que nous ayons rencontré un décideur au ministère de la Culture, le ministère de la Culture a recommandé de façon officielle que l'expression « prêt de plume » remplace celle de « nègre littéraire ». Il a donc fallu 7 mois pour que cette pétition aboutisse. C'est donc un très bel exemple de mobilisation citoyenne, et je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vous aussi réussir à faire aboutir votre pétition. Mon conseil numéro 1, c'est d'oser. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur depuis quelques temps, n'hésitez pas, lancez-vous, lancez une pétition sur Change.org, vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à y gagner. Mon conseil numéro 2, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis. D'une part, pour valider votre idée, ils pourront vous dire s'ils sont prêts à signer votre pétition et à la relayer autour d'eux, et d'autre part, pour préparer votre argumentaire. Parce que si vous lancez une pétition sur un sujet sensible, vous pouvez vous attendre à avoir des attaques, et pour y répondre, il vaut mieux être bien préparé. Mon conseil numéro 3, c'est de contacter une organisation ou une association concernée par le sujet de votre pétition. En relayant votre pétition, elle vous aidera à démultiplier son impact et à toucher un très grand nombre de citoyens. Mon conseil numéro 4, c'est d'interpeller directement les décideurs pour prendre rendez-vous avec eux. Si vous êtes soutenu par une association ou une organisation, vous avez encore plus de chances d'être entendu. Et mon conseil numéro 5, c'est de relancer les décideurs, relancer les décideurs, relancer les décideurs, de préférence avec le sourire plutôt qu'avec colère, pour être sûr qu'on n'entende pas que votre colère, mais qu'on entende bien le message. En bref, il faut que vous soyez patient, et vous verrez, ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada